Moi j'ai besoin de me détendre, et puis ça tombe bien, parce qu'en parlant de charisme, je vous propose d'écouter le beau, l'unique, le majestueux, le non-transpirant. Oui, c'est lui qui a écrit ce lancement. Mesdames, Messieurs, Emmerich Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui, oui. Et j'ai rien entendu ! Ouais, et vous trouvez pas, on dirait que c'est un peu la fin du monde. Venez, on se déshabille et on voit ce qui se passe. Non, non, non Charline, calme-toi. On attend que le public ne soit plus là. Si c'est pour choper des maladies du Moyen-Âge, c'est pas la peine. Tiens, puisqu'on parle du public, tic-tac, tic-tac, pour les gros assistés, la loi Pellemploi est adoptée à l'Assemblée Nationale en première lecture. Alors, je sais, Guillaume en a déjà parlé, mais bon, c'était pas ouf. Et en plus, là, je vous cache pas qu'on se bat un peu tous pour pas faire des blagues sur le conflit israélo-palestine. Vraiment, c'est une patate chaude, le bazar. Hier, il y a Paul Mirabé, il a fait une chronique sur les punaises de lit et Marine Bausson sur les capsules de café réutilisables. Ha, 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 les lâches ! Alors, vous allez me dire, ouais, mais toi, Eric, Eric, toi, toi qui as des couilles, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, moi, est-ce que j'en pense ? Je vais vous le donner, mon avis. Ben, j'ai pas peur. Moi, moi, j'utilise des capsules de café classique parce que les réutilisables, après, on fout du café partout et c'est chiant ! Alors, le RSA, le RSA, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit projet qui a été concocté par des gens qui portent une cravate qui coûte plus cher que le budget de campagne de Philippe Poteau, qu'on embrasse au passage ? On t'aime, Philippe, t'es un phare dans la nuit. Donc, maintenant, il va falloir bosser 15 heures par semaine pour bénéficier du RSA. Alors, mes fans inconditionnels se disent, mais attends, Eric, Eric ! Attends, t'en avais pas déjà parlé l'année dernière quand t'étais gros ? Hé, je vous entends, les fans. Alors, c'est vrai, vous avez raison, mais j'ai déjà dit, mais je trouve ça... J'aime bien répéter les trucs de gros bâtards. J'adore répéter les trucs de gros bâtards, comme par exemple la réforme des retraites, Enrico Maciab, Siad, Philippe Lelouch, ou encore le gars qui a inventé le métier des gens qui ramassent vos poubelles dans le train. Alors, moi, bêtement, au début, je pensais que la réforme, c'était pour profiter de la main-d'oeuvre gratos, mais pas du tout. C'est pour redonner goût au travail. 607 euros par mois pour nettoyer des chiottes, ça va bien redonner goût au travail. Moi, pour me redonner goût au sexe, je prends le lien de wax. En France, et on l'embrasse, en France, il y a 2 millions de gens qui sont RSA. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver 2 millions d'emplois en plus. Breaking news, il n'y en a pas. Il va falloir inventer des métiers, donc. Alors, on peut peut-être essayer d'inventer des métiers tous ensemble. Guillaume, est-ce que tu as une idée de métier ? Tais-toi, Guillaume ! Tais-toi ! Arrête de me couper, Guillaume ! Déjà, t'as piqué mon sujet, maintenant, tu veux me piquer la vedette ? C'est ça ? T'es plus en haut de l'affiche, Guillaume. Terminé les 4 par 3 à la maison de la radio, maintenant, t'es qu'une petite miniature sur un podcast. On en a tous marre de tes micro-trottoirs, Guillaume ! On n'en peut plus ! On a compté, ça fait 9 ans que tu fais des micro-trottoirs ! Chaque Français a été interviewé 3 fois ! Stop ! Stop ! Ah ! Comment ça, ouais ? Comment ça, ouais ? Bah tiens, ça, c'est un bon métier qu'on pourrait inventer. Interrompeur de micro-trottoirs. T'sais, dès qu'il y a un mec qui fait un micro-trottoir, t'as un mec au RSA, il arrive, il te met une gifle, quoi ça ! Et croyez-moi, 7 euros de l'heure pour gifler meurice, il y aura du monde à Pôle emploi, je dois dire. Alors... Mais arrêtez d'applaudir ça, enfin ! Laisse-moi parler, Guillaume, laisse-moi parler. Alors, il y aura des exceptions, comme par exemple pour les handicapés. Voilà, donc si vous n'avez pas de jambes, pas de bras, vous n'êtes pas obligés de faire vos 15 heures. Donc, petite astuce, si vous ne voulez vraiment pas travailler, partez en vacances à Gaza, Asseyez-vous n'importe où et attendez 5 minutes ! Merci de m'avoir écouté ! Emmerick Lampret ! Vous serez départagé lors d'un combat de lourde, prochainement ! Merci Emmerick et merci à tous !